Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Gaillard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'ambition européenne se veut celle d'une large terre, d'une terre renouvelée de territoires urbains et ruraux, unies en principe par une cohésion obtenue par un développement harmonieux. Au travers de ces programmes, l'Europe s'adresse aux territoires ruraux en passant par les régions. Or, c'est avec stupéfaction qu'en France nous constatons depuis quelques années que des projets de développement rural permis par l'Union Européenne se trouvent mis en échec par des tracasseries administratives, voire des blocages, de la seule responsabilité nationale. Nous renonçons purement et simplement à des recettes. La mise en place des grandes régions a été coûteuse et ses gains d'efficacité et d'ingénierie se font attendre. La France accuse un retard conséquent pour le versement des 700 millions d'euros de fonds européens du programme Leader 2014-2020, destiné à des projets indispensables en milieu rural. A ce jour, après son lancement, seulement 4% de ces fonds ont été versés. Pour bon nombre de ces territoires exposés à l'éloignement des services publics, à la déprise économique, à une agriculture en difficulté, à des besoins impérieux de mobilité et de développement, ces aides ne sont pas un luxe. Il serait inconcevable de nous asseoir sur de telles ressources financières. Comment croire à notre capacité à avancer au sein de l'Union Européenne si nous éprouvons des difficultés chroniques à coordonner l'instruction et le versement des fonds européens ? Par suite, comment être surpris que les arguments en faveur d'une bonne économe gestion de l'argent public peinent à convaincre dans l'opinion ? Ces engagements non tenus sont une bombe à retardement pour l'Europe, aux mains de ses détracteurs. Les engagements ont un sens. Ils n'ont pas moins de valeur quand ils portent sur des fonds européens destinés à la ruralité et à l'agriculture. Faire perdurer ces retards ne fait qu'accentuer la fracture territoriale. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des éclaircissements concernant cette situation ? Ces causes, mais surtout la manière dont elle est prise en main par l'exécutif et les administrations concernées et pour quelle perspective ? Celle gâchie ou celle d'un sauvetage dans l'État ? Que notre ruralité appelle également de tous ses voeux. Je vous remercie. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Fénaud, ministre des Relations avec le Parlement. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gaillard, votre question porte sur le programme LEADER et sur la mauvaise consommation des crédits européens, mauvaise consommation dont la France est souvent responsable. Nous parlons ici d'une enveloppe conséquente, vous l'avez rappelé je crois, de 700 millions d'euros sur la période 2014-2020, destinés à des projets en milieu rural. Et oui monsieur le député, le gouvernement partage votre avis. La situation politique que nous traversons nous rappelle combien ces territoires ont besoin que soient déployés au plus vite, ces fonds de soutien à des initiatives locales. Et combien l'Europe, parce que c'est parfois oublié, contribue à travers de ces programmes à réduire les fractures territoriales. Le programme LEADER, que je connais bien, est un programme qui est très ancien dans le déploiement des fonds structurels européens. La particularité de cette enveloppe est qu'elle est mise en oeuvre par des groupes d'action locales sous la responsabilité des conseils régionaux, s'inspirant de l'exemple alsacien d'ailleurs, et de généralisation, je savais que j'allais faire réagir les députés alsaciens, sous la responsabilité des conseils régionaux, c'est dire si cette politique est particulièrement décentralisée. C'est sans doute l'une des politiques les plus décentralisées. Depuis 2014, sa mise en oeuvre relève des conseils régionaux qui ont sélectionné 340 groupes d'action locales, les fameux GAL, et qui ont en charge la sélection et l'instruction des projets. Depuis 2018, constatant la défaillance de la consommation de ces crédits, l'Etat a renforcé sa mobilisation en tant que facilitateur pour appuyer l'action des régions dans le cadre d'un plan de sauvetage de leaders. Le gouvernement a ainsi oeuvré dans la mise en place d'outils informatiques complémentaires, ainsi que dans la mise en place d'un groupe d'échange entre les régions et l'agence de paiement pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques dans les meilleures régions en termes de consommation. Enfin, l'Etat a déployé un programme de formation et d'accompagnement des personnels de région en charge de l'instruction dès avril 2018. Je regrette et nous regrettons néanmoins que toutes les régions n'aient pas souhaité y participer. Aujourd'hui, le retard accumulé dépend des conseils régionaux. Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités. Nous prenons les nôtres et par ailleurs, il faudra sans doute en tirer des conclusions dans la mise en oeuvre de la PAC sur le deuxième pilier qui va être négocié dans les mois qui viennent. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.